Un vibrant hommage à l'idolée des jeunes Selon les informations du Figaro, une immense sculpture créée par l'artiste russe Alexei Blagovestonov, pourrait être installée en région parisienne. Il s'agit d'une statue de 4 mètres de long et de 2 mètres d'hauteur qui se trouve pour l'instant à Moscou. L'idée est née de Bernadette Servan-Schreiber, 90 ans, lors de l'hommage populaire à Johnny Allid est rendue à l'église de la Madeleine le 9 décembre 2017. Cette amatrice d'art française d'origine prussienne et juive, a pensé qu'Alexei Blagovestonov, l'époux de Natalia Tolstoy qui avait déjà créé une statue à l'effigie de Victor Tsoy, le Johnny Allid est russe, pourrait faire de même pour en hommage à l'interprète de Que je t'aime. Elle a alors téléphoné à son amie Natalia Tolstoy, descendante de Léon Tolstoy. Dans une vidéo postée par le Figaro, le sculpteur russe se raconte comment il a accepté cette proposition. Au début, j'ai pensé que c'était une étrange idée, parce que les français ont leur propre monde. « Mais j'ai immédiatement éprouvé une sorte d'union créative et artistique avec Johnny Allid, qui semble protéger ma vie maintenant », explique Alexei Blagovestonov. Cette statue qui représente le taulier sur sa moto, sera coulée en bronze à la fonderie de Coubertin, précise nos confrères. Si la mairie de Paris et les élus du Conseil de Paris acceptent d'accueillir cette sculpture, il reste à trouver le financement. Chantal Desmourillon, fan de Johnny Hallyday à l'origine des deux hommages à la Madeleine en juin et décembre dernier, est chargée de lancer une association ainsi qu'une cagnotte sur Internet. Aussi, Anne Hidalgo doit tenter d'obtenir l'accord de Laetitia Hallyday, David Hallyday et Laura Smet. La famille du rocker doit s'entendre sur le choix de la statue et son lieu. S'il approuve, il faudra attendre un an avant que la statue sorte de son atelier. Le vendredi 25 janvier dernier, la mairie de Linas dans le Sun a indiqué qu'elle souhaiterait accueillir la sculpture, rappelant le passé sportif de Johnny Hallyday sur l'autodrome de Linas Montlary, dans un communiqué de presse. La famille du rocker du rocker du rocker du rocker du rocker du rock.